Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 et des collaborateurs moraux qui sacrifiaient tout avec une amitié d'esprit incomparable à la cause que je leur avais proposée. De ce côté, on peut dire que la vie m'a comblé et même un peu gâté. Mais je le répète, pour ce qui est des choses communes, des choses que nous appellerons sociales, des choses d'État, des grands corps, des compagnies, des communautés existantes dans la France actuelle, je ne pouvais pas compter sur elles, puisque je livrais une lutte sans merci à la forme parlementaire, démocratique et républicaine de l'État. Alors, j'étais à la fois traditionnel et coupé des traditions sociales et sans appui collectif, ni social, ni politique. Une seule institution pouvait correspondre à mon désir, c'était l'Académie française, parce qu'elle planait au-dessus de toutes les discussions de doctrine et de méthode, et que d'autre part, elle était séculaire, elle était même trois fois séculaire, et elle procédait non seulement de la monarchie française, mais du grand esprit organisateur qui a présidé à sa forme moderne, qui est le terminal de Richelieu, dont vous voyez sur ma cheminée, le buste. C'est vous dire combien ma reconnaissance est profonde, et combien mes voeux sont comblés. Je ne fais pas de politique en ce moment sur un terrain pareil, mais je suis heureux de constater qu'une espèce d'anomalie un peu choquante, et un peu contradictoire disparaît. Vous savez que ma vie a des hauts et des pas. L'an dernier, les mêmes amis de l'Action française, et de l'au-delà de l'Action française, se réunissaient ici, il y a à peu près, mon jeune, pas tout à fait douze mois, pour fêter ma sortie de prison. Maintenant, c'est mon entrée à l'Académie qui le fête. Et je dois dire qu'au fond, tout cela, c'est la même chose. Je ne voudrais pas jouer au paradoxe, je ne voudrais pas apparaître, envoyer à mes contemporains un défi, d'y faire sur eux une preuve de jactance quelconque. Mais la vérité est que je crois bien avoir été toujours fidèle à un certain mot d'ordre, à une certaine formule, à la fois traditionnelle et nationale, et la grande récompense qui m'est octroyée en ce moment-ci, n'est-ce pas, continue, il me semble, et achève, en l'embellissant beaucoup, plus que je ne le mérite certainement, le cours entier de cette existence. Je me fais une seule observation, c'est que je commence à avoir certains remords, puisque à tout coup je gagne. Que je sois désemprisonné, que je sois envoyé à l'Académie française, ce sont toujours des récompenses. Tandis que les malheureux collaborateurs, eux, ne sont pas récompensés. J'espère que leur jour viendra. Monsieur, vive la France, et vive la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada